Ces allées, Maca, 22 ans, les connaît bien. Depuis septembre, cette étudiante espagnole étudie le droit à l'université de Corse grâce au programme Erasmus. Pour la jeune femme, une vraie opportunité. Grâce à ça, au niveau de français maintenant, je suis devenu un peu haut. J'ai connu des gens, la manière de voir les droits ici, les professeurs ici, et vivre dans notre environnement qui n'est pas la mienne, s'adapter à de nouvelles choses. Franchement, même si j'étais mature, ça te permet de maturer plus et de te rendre compte qu'il y a... C'est un enrichissement. Oui, c'est un enrichissement. Comme Maca, cette année, 25 étudiants étrangers, principalement allemands, espagnols ou italiens, sont venus étudier à Corté dans le cadre d'Erasmus. De la même manière, 35 jeunes insulaires se sont déplacés dans des universités européennes avec la garantie d'une équivalence entre les diplômes, qu'il s'agisse d'un semestre ou d'une année entière. Il y a un système européen qui met en place justement pour faciliter les échanges des étudiants. Il y a notamment le système des crédits européens. Donc un étudiant qui valide un semestre ou une année en Italie, par correspondance avec ses ECTS, valide son année en France. C'est la même chose que ce soit en Espagne, en Allemagne. Les étudiants ne sont pas les seuls à se déplacer. Erasmus concerne aussi les personnels. Susanna, enseignante en art et graphisme dans une école près de Barcelone, a fait le choix de la mobilité. À Corté, c'est avec Marc qu'elle collabore. Une expérience, un échange de savoir-faire, de méthode en tant qu'enseignant et surtout des projets pour nos étudiants, des possibilités, des opportunités de stage aussi bien en Espagne qu'ici en Corse. Donc c'est beaucoup de choses à l'arrivée. Il nous apporte, bon, internationaliser l'école, d'inviter les élèves de Corse et envoyer les nôtres. Et bon, ça c'est une bonne expérience parce que les études sont pareilles. On trouve des similitudes. S'ouvrir à l'international, voilà l'une des volontés de l'Université de Corse. Avec à peine 4600 étudiants, l'établissement dispose tout de même de 110 partenariats avec 52 universités dans 12 pays. Partenaires privilégiés, les Baléares, la Sardaigne et les pays anglo-saxons. Plus récemment, la Roumanie, grâce à un accord avec Polytechnique Bucarest. La plus-value se situe au niveau de la mise en place des doubles diplômes. Et nous avons dans nos tuyaux, si j'ose dire, la mise en place d'un double diplôme avec l'Université Sarbe et notre faculté d'éco-gestion qui utilisera Smus pour assurer la mobilité des étudiants aussi bien que des enseignants. Labellisée, il y a moins d'un an, l'association étudiante qui gère le programme en Corse s'apprête à accueillir un événement de taille. L'Assemblée Générale du réseau Erasmus National du 15 au 17 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique